et bienvenue dans cette vidéo on va ensemble faire un site en html alors c'est un cas pratique supposez que vous avez une amie qui s'appelle Isa et qui est blogueuse en html dans le domaine de la route et donc elle vous demande de l'aider à mettre en place un site web un blog de fashion pour la prochaine fashion week qui va se dérouler dans sa ville on va dire à paris par exemple ou bien on va parler de new york ok donc on va devoir vous allez devoir mettre en place son blog rapidement en utilisant vos connaissances en html seulement du html c'est ce qu'on va faire maintenant dans cette vidéo donc vous ouvrez votre éditeur de code j'ai ouvert Atom vous ouvrez Sublime Text si vous l'avez ou un éditeur de code assez performant et donc dans Atom créer un dossier d'accord vous créez un dossier sur votre expérience des fichiers appeler peut-être projet html ou bien projet fashion blog html voilà et à l'intérieur de ce dossier on va créer un fichier alors avec Atom je peux directement cliquer droit et new file je vais mettre je vais donner un nom je vais dire fashion.html voilà donc vous voyez que mon dossier mon fichier fashion.html a été créé à l'intérieur de mon dossier à prendre html donc Atom aussi me permet de faire quelque chose d'assez génial c'est que quand je tape html il crée automatiquement un corps html pour ma page d'accord attention il y a certaines choses que vous n'allez pas avoir comme par exemple le doctype qui est ici donc du coup je vais changer rapidement le thème du code et je vais vous occuper dans quelques instants il va bien sûr déclarer l'html qui va dire à notre ordinateur que le fichier question est un fichier qui va prendre du code html là j'ai mis la balise il y a la balise html qui a été créé d'accord avec certains attributs l'attribut langue pour la langue en on va mettre fr d'accord parler de français d'accord pas besoin de l'attribut dire donc ce que vous devez savoir c'est que html est fait de balises d'accord html est fait que de balises et les balises c'est des blocs d'accord des blocs d'éléments qui peuvent contenir différents éléments d'accord il y a des balises pour contenir du texte il y a des balises pour contenir des boutons il y a des balises pour contenir des images et comme html est voué à dessiner la structure de notre page web il y aura des balises pour la tête ou bien la tête de notre site des balises pour le corps du site et des balises pour le pied des pages pour le pied de notre site donc dites vous que html c'est que ça que des balises donc du coup là on a la balise head d'accord pour pour la tête d'accord de notre pour la tête de notre site et notez que dans la balise head c'est que des éléments relatifs au bouton de recherche par exemple ou à certaines à certaines domaines du site qui seront mis là dedans donc tout ce que vous allez perdre dans les head ne va jamais sortir dans votre navigateur web c'est ce qui sera à l'intérieur de votre body qui sera affiché dans le navigateur web donc dans le head on a mis notre balise meta d'accord et on a mis la pub char 6 alors les balises meta c'est pour tout ce qui est moteur de recherche c'est des balises qui aident les robots des moteurs de recherche comme google à pouvoir prendre certaines informations sur notre site afin de les afficher par exemple quand un visiteur on tape une requête en rapport avec vos services donc la script char 7 c'est juste pour définir le type de caractère de notre page d'accord c'est l'encodage et l'encodage c'est utf 8 c'est l'encodage pour mettre en place pour activer la langue française la balise title c'est la balise qui va servir à mettre le titre de notre page web et le titre en général il va apparaître là vous voyez par exemple si je vais vous voyez oscou.si vous allez voir vous voyez une écriture ici oscou le carrefour par l'africaine information donc c'est la balise title qui est responsable de l'affichage de cette phrase là donc dans l'onglet de votre envisateur web donc nous on va par exemple on va appeler on va mettre au titre fashion blog d'accord donc vous tapez exactement ce que je vais faire je vais vous expliquer petit à petit ce que on va implémenter dans ce projet donc pour commencer on va déclarer on va mettre une image d'accord j'ai mis une série d'images dans le dossier du projet il y a image one image two image free puis une autre image profile donc je vais les autres vous allez voir image one image free image two voilà il y a profile ok donc déjà on va mettre une image une image profile.jpg et pour mettre une image en html on utilise la balise img je tape img avec atom automatiquement atom me propose avec l'autocompression je tape entrer et il y a une attribution src la attribution src c'est pour définir l'endroit où se trouve l'image et étant donné que l'image se trouve dans le même dossier que mon fichier html je n'ai tout simplement qu'à taper le nom de l'image le nom de l'image c'est profile .jpg alors alt on n'a pas besoin du alt c'est un attribut qui permet au cas où la connexion internet du visiteur de votre site est lente et qu'on ne peut pas afficher d'image alt est le texte qui va remplacer l'image comme ça il y a une image là d'accord ma pression n'a pas besoin de ça on va juste déclarer la balise img d'accord je vais vérifier que ça passe alors pour exécuter mon code j'ouvre mon explorateur de fichiers et je duplique sur le fichier fashion.html il va s'ouvrir vous voyez que mon image elle est bien la parue donc quand on va taper l'image maintenant on va mettre en bas un titre d'accord un titre euh les titres vont de 1 à 6 1 étant plus grand que 6 donc on va mettre un titre 3 c'est un peu plus petit donc h3 voilà et on va dire par euh isa couple voilà c'est un nom qui m'est venu comme ça à l'esprit ok donc et on va mettre euh étant donné que c'est un article on va mettre un texte pour dire il y a deux jours ok voilà donc après le h3 on va mettre un h1 d'accord le h1 c'est un titre ça au moins grand ce sera le titre de notre article donc on va mettre h1 d'accord et tout ça sera un guide à la fashion week de New York voilà et on va mettre une image qui sera l'image de l'article d'accord donc euh pour mettre l'image c'est quoi la palace img et la source de l'image ça sera image 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 il faut respecter l'extension c'est jpeg 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 voilà donc on a ça et on va mettre un petit lien d'accord le lien c'est quand je clique là-dessus je suis dirigé quelque part à côté on va mettre un lien qui va entourer d'accord on va mettre un lien qui va entourer l'image donc on va mettre l'image à l'intérieur du lien comme ceci voilà ok pour l'instant l'image pour l'instant le lien il n'ira nulle part donc quand on va mettre notre comment dire ça on a mis on a mis le lien donc après avoir mis le lien on va mettre un petit texte d'accord pour mettre des textes des paragraphes par exemple on utilise la valise P d'accord la valise P en html donc avec P on va mettre un texte je vais vous le donner là alors le texte sera celui-là dès que je le récupère c'est un article que j'ai vu qui m'a bien vu donc je suis en train de récupérer le texte voilà donc je copie le texte et dans le paragraphe je vais mettre le texte que j'ai copié ok voilà donc je vais l'arranger un peu voilà voilà donc n ff2v qui est bien sûr la fashion week d'accord je vais mettre en parenthèse n pour new ff2v 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 je vais mettre un petit lien également il y aura n ff2v et voilà on met le petit lien on va mettre un petit lien donc on va mettre le texte n y f2v ff2v 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 fly va nulle part et je mets le lien dans l'appui href de la balise A. Voilà, une fois que c'est bon, ensuite après le paragraphe, on va mettre un petit titre, d'accord, on va mettre un petit titre, juste en bas, ça sera H3, ça sera H2, d'accord, donc H2, et ça sera obtenir des billets, pour obtenir des billets, et obtenir des billets pour le spectacle, d'accord, déjà on peut voir, après avoir descendu notre blog, voilà, vous voyez, attention, elle a fâché pas, elle a fait chère, pardon, ok, donc, on a mis une image, on a mis un texte, on a mis encore un titre, on a un blog pour les articles, on a mis l'image qui est là, vous voyez, et puis le texte, le paragraphe, donc on a mis ensuite le titre, obtenir des billets pour le spectacle, d'accord, et donc juste en haut de ça, on va mettre une image, d'accord, si je me trompe pas, ce sera l'image pour, image, d'accord, on va mettre une image, voilà, ce sera image, d'accord, voilà, et donc, après imageixo, on va mettre un texte, on se ne peut pas ravoir, aussi que je vais copier, collier rapidement, voilà je copie à l'intérieur de ma balise c'est génial ok donc après le texte qu'est-ce qu'on va mettre encore on va mettre un titre d'accord ça sera comment ça vient pour le spectacle donc ça sera un titre H2 comment ça vient pour le spectacle c'est-à-dire que c'est des sous-titres en fait d'un autre article le titre de l'article c'est un H1 et les sous-titres c'est des H2 donc H2 ça vient pour le spectacle d'accord je vais mettre une image une image de mon sous-titre alors img ça sera image free voilà je vais mettre un paragraphe voilà et le paragraphe je vais encore copier le texte on a presque fini alors vous pouvez mettre n'importe quoi comme texte c'est pas vraiment important de toute façon je vais vous donner du lien en bas de la vidéo pour aller récupérer le code d'accord le code du projet vous pouvez mettre n'importe quel texte qui vous passe par la tête c'est plus important il faut savoir que dans les valises P on met du texte donc là je coupe mon texte toujours étudier dans votre propre sens du style voilà voilà ok donc l'image est bonne on va mettre un temps les articles relatifs les articles de la même catégorie donc on va utiliser un titre d'abord qui vous dit à lire aussi d'accord donc on va utiliser un titre 4 en H4 on va dire à lire à lire ici et on va utiliser une liste pour monter les différents différents articles relatifs à l'article en question à l'article actuel donc on va utiliser une valise UL d'accord UL c'est pour les listes de données une ordered list d'accord il y a la valise OL pour ordered list donc les UL vont présenter vos listes en forme de point de cilier les OL vont présenter vos listes en forme de nombre pour monter de 1 jusqu'à l'infini donc UL UL prend des balises en forme qui sont les LI LI pour liste donc je tape LI alors le premier article on va dire comment euh design design studé les jeans de son coupé ensuite il y aura une autre liste I pour l'article quand imprimer devient trop c'est pour moi n'importe quoi je mets et ensuite les nouvelles les nouvelles tendances on peut mettre ça comme ça et on va mettre nos derniers articles euh on va dire la couleur de les tiches voilà donc on a nos articles qui sont là les articles qui sont là voilà du coup on va mettre ensuite les contacts des développeurs du blog et tout on va les mettre dans un bloc qu'on appelle une div les div c'est à mon sens les éléments les plus utilisés dans les html c'est des blocs qui peuvent tout contenir ils peuvent contenir n'importe quoi en fonction de l'argent qui est dans votre tête en fonction du projet que vous avez en face de vous donc on va mettre un div pour afficher l'email le téléphone l'adresse de l'auteur donc on va mettre une valise div voilà elle va prendre des classes c'est que les html en fait alors dans le div attention voilà donc dans le div le div on va par contre donner nid d'accord les id c'est les transitions uniques que chaque élément acheté il peut avoir et donc vous vous rappelez qu'on avait mis un lien qui entourait l'image notre première image image one d'accord et celui-là n'allait nulle part on va le faire aller sur l'id contact et pour le faire aller sur l'id contact on utilise la syntaxe dièse contact dièse c'est en fait pour faire référence à une édition du coup quand on va cliquer sur l'image qui a le lien vers contact on va directement arriver à la section qui a l'idée contact voilà donc on va mettre un paragraphe dans le div dans le paragraphe on va mettre les titres email adresse d'accord email téléphone adresse on va les mettre en gras voilà on va mettre quelque chose en gras en html on utilise la valise strong donc strong attention voilà je mets email euh email des points voilà je sors de mon du texte en gras et je mets par exemple isa arrobas fission point euh com voilà ensuite attention voilà ensuite attention je vais arranger tout ça voilà ensuite je vais mettre encore encore la même chose donc je vais copier ça tout simplement je ne me fasse pas euh alors le boucher strong ça sera pour le téléphone donc phone je vais mettre n'importe quoi hein attention indien français douze 77 voilà encore je vais mettre adresse voilà je vais mettre euh new york usi voilà bon donc on a pas mal de choses qui ont été faites c'est pas mal de ce qui a été réalisé jusqu'à présent je vais réactualiser mon fichier fashion blog ok pas mal donc là on a encore l'image profile qui est venu on a mis le titre euh un h3 pour dire par isa cooper on a mis le titre de l'article une guide à la fichette du new york on a mis une image qui a un lien qui va à mes contacts donc quand je vais cliquer sur l'image regardez quand je clique voilà je vais vous montrer encore voilà je viens directement ici à la section contacts donc on a mis euh tout ça on a mis le texte on a mis un lien dans le texte qui est voilà la nblogfw qui va sur wikipedia de la new york fashion week cool on a mis un sous-titre pour obtenir des billes pour le spectacle un deuxième sous-titre pour sa bille pour le spectacle et les articles qui seraient intéressants de lire aussi enfin on a mis la section euh id id contacts qui a même enfermé euh l'email le téléphone l'adresse voilà on aurait pu faire un peu plus joli que ça avec les files donc vous faites alt 6 sur votre clavier pour faire ces caractères voilà enfin je enregistre je regarde voilà on a des trucs bien séparés voilà le deuxième site voilà donc vous avez fait en à peine je dirais 20 minutes d'accord je ne sais pas combien de temps ça a dû prendre mais voilà c'est votre premier site en html peut-être pour d'autres c'est un unième site mais là on a vu on a vu les bases on a vu à quoi servent les balises vous voyez qu'on a structuré les éléments html de façon horizontale donc ils apparaissent dans l'ordre dans lequel on les a écrits dans notre code voilà pour ne pas apparaître voilà d'une autre façon les images si on a mis l'image en première position dans notre code on va se mettre au dessus ensuite le deuxième élément et ici de suite voilà donc j'ai laissé le lien dans la description dans j'ai laissé le lien en bas de la vidéo pour ceux qui veulent occuper le code pour voir un peu le texte les différents textes que j'ai mis mais voilà n'hésitez pas à me poser des questions suivez moi sur instagram et continuez toujours d'apprendre allez voir la suite avec les différents projets html